On va dire retour à la maison et tu signes ton premier contrat pro au PFC. Et quel a été ton sentiment quand tu as signé ton premier contrat pro ? À ce moment-là, t'es content, je te mens pas. T'as le sourire jusqu'aux lèvres, je veux pas te mentir. Tu repenses à tout, tout en plus ce que t'as fait. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Marco Issemi. Crac de la génération 99, vous l'avez sûrement reconnu, son nom vous est familier. Mais qui est véritablement Marco Issemi ? Ensemble, découvrons son histoire. Oh, comment ? Tranquille ? On est là. Et toi ? Tranquillement. Je t'en prie, installe-toi. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir un invité de Marc, un invité de taille qui est très sollicité en ce moment. Marco Issemi. Marco, comment ça va, Frébo ? Ça va bien et toi ? Tranquille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Normal. Vraiment, c'est très, très gentil de ta part. Marco, comme d'habitude, la question qu'on a l'habitude de poser à nos invités qui sont dans le monde du foot, comment la passion du foot est arrivée dans ta vie ? Moi, elle a commencé quand j'étais tout petit, avec mon père, mon grand frère. Mon père, toujours du foot à la télé. Et mon grand frère, chez moi, on avait un jardin et c'est avec lui que j'ai commencé à jouer au foot. C'est comme ça que c'est parti. D'accord. Et du coup, après, tu t'es inscrit dans un club de foot assez tôt, je suppose. Tu as commencé où ? J'ai commencé dans le club de ma ville, Blanc-Ménil. Blanc-Ménil. Et là, au fur et à mesure. Du coup, tu es au PFC. Tu fais ta formation là-bas. Et tu signes pas directement un contrat pro là-bas, c'est ça ? Non. Et tu décides de quitter le PFC. Ouais. Et tu vas où après le PFC du coup ? Je vais à Dijon pendant une saison. Ça se passe très bien. On fait une très bonne année. À ce moment-là, j'évolais avec la réserve. Je m'entraîne quelques fois avec le groupe professionnel qui était en Ligue 1 à ce moment-là. Et on fait une bonne saison. On finit champion. Il a marqué. Il a marqué. Marco. 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 Il a tiré. Il a marqué. Il a marqué. Après, on n'a pas pu monter pour cause de… Tu vois, des fois, les centres, ils sont pas de certaines catégories. Ce qui les empêche de monter en National 2. Donc, à la fin de cette année-là, le PFC reprend contact avec moi. Et ils me disent qu'ils veulent me faire signer pro. Ok. C'est là que tu fais, on va dire, retour à la maison et tu signes ton premier contrat pro au PFC. Voilà, c'est ça. Et quel a été ton sentiment quand tu as signé ton premier contrat pro ? À ce moment-là, t'es content. Je te vois pas. T'as le sourire jusqu'aux lèvres. Je veux pas te mentir. Ouais, j'imagine. Tu repenses à tout. Tout un peu ce que t'as fait. Parce qu'en vrai, on commence tous… En tout cas, pour moi, un vrai passionné de foot, il a envie de faire ce métier. Donc, quand le papier est là de vendredi et tu signes, tu te dis quoi ? Tu vois, j'y suis. Mais c'est pas une fois en soi, tu vois. C'est le début de quelque chose. Et là, du coup, tu signes au PFC, premier contrat pro. Ça se passe comment ? Parce que là, t'es dans le vif du sujet, quoi. T'es dans un vestiaire où il n'y a que des pros. Voilà, ça se passe comment ? Bah… Moi, j'arrive déjà. Moi, j'arrive pas en même temps que tout le monde. Parce que le dernier match à Dijon de la saison, je me blesse. Plutôt, on me blesse, tu vois. D'accord. Je me blesse et tout. Je me fais une fracture du cinquième état. Donc, après, je me fais opérer, etc. C'est-à-dire qu'eux, ils ont repris. Moi, je n'avais pas encore repris. En tout cas, avec le groupe, etc. Donc, je recommence à refouler les terrains, je crois. Mi-fin juillet, tu vois, début août. Tu vois, la pré-pel est quasiment passée et tout. Et là, déjà qu'en temps normal, en ne se blessant pas, tu dois t'adapter, tu vois. Tu t'entraînes… T'es professionnel maintenant. Tu t'entraînes avec des joueurs qui ont des carrières de fous. Eux, pour eux, c'est le train de continuer. Alors que toi, tu découvres tout. Et en plus de ça, toi, c'est ta première grosse blessure, tu vois. Donc, il y a tout ça. Donc, je ne te mens pas que quand tu arrives et que tu recommences à t'entraîner avec les autres, t'es à la rue. T'es à la rue, mais de ouf, tu vois. Tu vois, vraiment, j'avais l'impression, tu vois. J'avais plus joué au foot. Ah ouais, carrément. En gros, déjà qu'il y a eu une blessure, on m'a toujours dit que c'est dur pour revenir. Ouais. Mais étant donné qu'en plus, c'est ta première, t'as pas l'habitude et tout autour de toi, ça a changé. C'est pas le même niveau, pas la même intensité. C'est vrai. Pas la même exigence, concentration, tout, tu vois. Tu vois plus vite, tout est plus dur, plus intense. Et t'as pas fait de prépa. Ils sont déjà quasiment... Ils doivent être prêts dans deux semaines pour championnat. Toi, t'arrives à peine. Du coup, ça, ça t'a un peu ralenti. Ouais, quand même. Pour cette saison-là. Est-ce que, du coup, t'as pu reprendre au fur et à mesure ou t'as eu une saison un peu compliquée ? Non, c'est revenu... En fait, c'est revenu au fur et à mesure, mais sur le coup, bah, toi, tu veux... Tu veux être à ton top tout de suite. Ouais. Tu vois, tu veux être à ton top, prouver, montrer que... Voilà. Parce que même envers tes coéquipiers, il voit un mec, tu vois, c'est un jeune, il est là et... Tu vois, il avance pas. Il est pas au niveau. Tu vois, même être légitime au sein du groupe, tu vois. Montrer ce que tu sais faire, que déjà, avant que le coach te respecte, il faut d'abord que tes coéquipiers te respectent. C'est vrai. Dans un groupe pour moi. Ici-là, ça se monte sur le terrain. Mais si sur le terrain, t'as la rue. Ouais. Mais comment... Comment ça se passe, quoi, tu vois. Du coup, tu fais une saison comment ? Mitigée, tu... Bah, en soi, je reviens... Je commence à revenir bien, on va dire, en novembre. Mais tu vois, je joue beaucoup en réserve. Mais en réserve, tu vois, ça se passe bien. Je reviens bien en réserve, ça se passe bien. Je marque, je suis décisif. Tu vois, on est bien classé et tout. Et après, il y a le Covid qui arrive, quoi. Ouais, le Covid qui arrive et... Tu vois, c'était comment cette période pour toi ? Parce que c'était une période assez compliquée pour pas mal de joueurs. Est-ce que, bah, tu prolonges au Paris FC ? Tu changes de club ? Ça se passe comment ? Bah, à ce moment-là, ça discute pour des prolongations, mais ça se fait pas. Donc ensuite, j'enchaîne... Pendant l'inter-saison de la première année du Covid, quand c'est intervenu en mars. J'enchaîne des essais à la reprise avec différents clubs. Tu vois, de national avec qui ça se passe bien. Ça se passe bien. Tu peux nous citer quelques clubs ou... Bah, Boulogne-sur-Mer. Ok, Boulogne. Ouais. Et... Et ensuite, bah, après contractuellement, ça se fait pas. Ça se fait pas contractuellement. Et donc après, bah, je me retrouve un peu sans rien, quoi. Ah, t'es sans club ? Sans club. Ouais. Et là, psychologiquement, ça fait comment ? J'insiste un peu là-ci parce que la période... La Covid-19, c'était une période vraiment très compliquée pour beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs qui étaient sans club, des joueurs qui étaient pas payés, des joueurs qui se retrouvaient dans des situations un peu compliquées, comme la team. Là, je savais même pas que t'étais... T'es passé par là, quoi, dans une période où t'étais sans club. Pour toi, c'était comment ? Bah, tu passes du tout au tout, quoi. C'est-à-dire que... Hier, tu t'entraînais tous les matins, t'arrivais. Tes affaires étaient prêtes dans ton casier. Tu vois tout. T'avais ta salle de muscu. T'avais les prépa, les kinés et tout. Et du jour au lendemain, paf, t'as plus rien. Plus rien. Plus rien. Ouais. Tu te trouves sans rien, t'es là. Aout passe. Juillet, août, septembre, t'as toujours pas de club. Les N2, N3, ils ont repris. Les R1, ils ont repris. T'es là, t'as pas de club. Mentalement, c'est dur. C'est dur. Ouais. Et t'as réussi à quand même surpasser cette épreuve-là. Mais tu signes dans quel club ? Ça se passe comment concrètement ? Concrètement, à ce moment-là, en fait, du fait que mes essais n'ont pas été, on va dire, concluants, vu qu'il n'y a pas eu de signature au bout. Tu vois ? Ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à la personne qui me représentait à ce moment-là. D'accord. Et en fait, tu te dis que toi, de ton côté, t'as tout bien fait. Ouais. Mais que... Là, t'es impuissant, en fait. Ça dépend pas de toi, ça. C'est vrai. Tu vois ? Tu faisais confiance à une personne qui était censée te représenter. Avec qui j'étais, tu vois, depuis que je suis à Blanc-Mille. Donc, tu te dis que cette personne-là, on va dire, moi, j'avais une confiance aveugle, tu vois. Depuis tout petit, j'étais avec cette personne et voilà. Donc, quand tu te dis que même cette personne-là, elle arrive à te faire ça, entre guillemets, bah... T'es impuissant et en vrai, tu te laisses aller, quoi. Ouais. Dans le sens où j'avais plus l'envie de jouer au foot. Ah ouais, carrément. J'avais perdu ce plaisir-là de jouer au foot. Et pour moi, ce que j'ai toujours dit, moi, si je prends pas de plaisir à jouer au foot, je suis un joueur super moyen. Si tu vois que tu me sens pas jouer sur un terrain, sur le terrain, je vais rien te... Ok. Je vais rien te crier, rien te montrer, rien. Je serais un genre lambda très très moyen. Et donc, après, à ce moment-là, bah... On va dire que je vagabond un peu de club en club, hein. J'y vais pour y aller parce que je suis au contrat. C'est comme si... Genre, je vais vraiment au travail, quoi. Je vais pas au foot, je vais au travail. J'y vais, des fois, j'y vais pas, tu vois. D'où l'importance d'être bien accompagné, surtout. Ouais, très important. Les footballeurs, malheureusement, des fois, ils se retrouvent dans des situations un peu complexes et c'est pas de leur faute. Mais bon, merci pour ton message et on espère que ça va permettre à certains jeunes de faire attention à leur entourage, de pas forcément s'allier à, je sais pas moi, des amis d'enfance, des personnes qui peuvent les... Qui sont censés les aider, mais voilà, qui sont là que par... Le football, c'est pas tout rose, hein. L'entourage est très important, surtout aujourd'hui, que ce soit en R1, en N3, comme en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est pareil, c'est à différentes échelles, mais l'entourage est hyper important, autant que le travail que le joueur va mettre sur le terrain. C'est vrai. Merci beaucoup, Marco, pour ces conseils-là. Là, on va mettre de côté cette période un peu difficile de ta carrière pour arriver à des moments un peu plus glorieux, si je peux me permettre de dire ça. Tu arrives à Dol. Ouais. C'est là où beaucoup, beaucoup de personnes ont découvert ton talent, dont moi, tu vois. Dis-nous, du coup, comment t'es arrivé là-bas ? Et comment, on va dire, comment a été l'ambiance, parce qu'on t'a découvert surtout grâce au vlog du fameux youtubeur Malvinar. Hé, 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 non, 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 non ! Regarde, viens pas de ses gueules ! Regarde ton énergie, Marco, on en aura besoin. Mais là, vous êtes cuit ! Pourquoi on est cuit ? Vous jouez Axel et moi ? C'est terminé pour vous ! Il y a des équipes injouables, mais vous ne vous en faites clairement pas partie. Et vous, vous vous qualifiez d'injouables ? Oui, on est là ! On est dedans ! On est dedans ! Voilà, parle-nous de ton arrivée là-bas. C'était comment l'ambiance au quotidien ? Bah, en fait, l'ambiance, elle était bonne quoi, tu vois. Franchement, entre les anciens et les jeunes, ça avait bien matché. Et en plus, on était tous comme, on va dire, de différents horizons, mais différents profils, en fait. Tout le monde avait un peu sa carrière, mais tout le monde était là, genre c'était vraiment pas malsain, tu vois. J'ai fait des belles rencontres, des amis avec qui on se parle tous les jours, encore aujourd'hui, tu vois. Même si, on va dire, c'est comme partout. Tu t'entends bien avec tout le monde, mais t'es pas proche avec tout le monde. Mais aujourd'hui, des amis avec qui on se suit, on s'appelle quasiment tous les jours, on est encore en contact. Je mens bien. C'est une très belle expérience. Et tu fais une saison de fou, tu confirmes vraiment là-bas. Et à la fin de saison, tu pars à Saint-Priest, c'est ça ? Est-ce que tu avais d'autres sollicitations ? Parce que tu fais une grosse saison. Moi, tu décides de changer de club, mais toujours en National 3. Pourquoi ce choix ? T'as vu ? Moi, j'en avais d'autres. J'avais des sollicitations en N2. Mais j'ai fait le choix de Saint-Priest parce que déjà, dans le premier temps, c'est eux qui m'ont monté l'intérêt le plus concret, tu vois, dans leur manière de m'aborder. Tu vois, on avait fini la saison tard. Directement, deux, trois jours après, ils m'ont fait descendre à Lyon. J'ai pu visiter les installations et tout. Et tout ce qu'ils allaient mettre à disposition et dont moi, je pouvais me servir l'année prochaine. Parce qu'il y avait aussi, en termes de niveau, ils descendaient en N3. Mais pour moi, ça n'a pas été un frein parce que moi, j'avais confiance en mes qualités, en ce que je savais faire et aussi au niveau auquel j'avais été. Donc, pour moi, que ce soit N2, N3, moi, pour moi, c'était pareil. Il y en a pour certains, ils disent qu'il y a une différence et tout. Pour moi, c'était pareil. D'accord. Donc, je me disais que tu fais une grosse saison sur la continuité de celle que tu viens de faire. Ça va bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Tu as fait une saison de fou avec Saint-Priest. Parle-nous de cette saison aussi de malade que tu as pu faire avec un beau groupe. Vous avez fait une montée. Parle-nous de tout ça. Bah là, je ne sais pas comment dire, mais c'est la saison parfaite. Dès le début, en fait, dès le début, comme je te disais juste avant, de comment ils m'ont approché, le coach, le recruteur, le président, tout ce qu'ils ont mis en place. Parce qu'aussi, on était un groupe de 17 nouveaux joueurs, tu vois. Ah oui, quand même. Mais c'était, ils avaient vraiment décidé de faire leur, comment dire, leur groupe, le coach, ils avaient vraiment décidé de choisir les joueurs qu'ils voulaient ramener avec le président et le recruteur. Et franchement, en vrai, quand tu arrives et il y a 17 nouveaux joueurs, tout le monde découvre, en fait. Donc, tu n'arrives pas où il y a des clans ou etc. et tout. Et la sauce, elle a pris direct, tu vois. On avait un groupe ultra sain cette année. Je pense qu'on n'aurait pas eu ça. On n'aurait pas fait, on n'aurait pas accompli ce qu'on a accompli cette année. Vous avez fait aussi un très beau parcours en Coupe de France. Vous êtes parti assez loin. Sous-titrage ST' 501 Il a tapé ! Il a tapé ! Et Marco ! Il a tiré ! Il a tiré ! Il a marqué ! T'as mis combien de buts cette saison ? Toutes compétitions confondues, 18 buts et 12 passes D. Pour un ailier ? Ouais. Moi, il y a une question que je voulais te poser. Si toi, t'as un ailier, mais t'as un style de jeu qui est particulier, t'es grand, t'es élancé, mais t'es technique, tu vois ? Il n'y a pas beaucoup de profils comme toi. Toi, tu t'inspires de quel type de joueur ? Je vais pas mentir ! Quand j'étais petit, ça tapait tous sur Youtube, putain quoi, Neymar Santos ! On va te mentir ! Là, je suis vraiment pas le seul. Mais après, aujourd'hui, j'essaie de regarder les meilleurs postes, tu vois ? Même si... Parce qu'après aussi, ça dépend des profils, tu vois ? Un profil fin, comme moi, je veux dire quoi, Dembélé, tu vois ? Dans le sens où c'est fin, un peu à peu près la même corpulence que moi, j'essaye un peu de voir ce qu'ils font. Mais après aussi, tu regardes les meilleurs, quoi. Vinicius, Mbappé, tout ça, tu regardes ce qu'ils font. Tu regardes surtout aussi, tu vois, leur mental, quoi. C'est ça qui est important. Là, bah, du coup, on arrive à la fin de saison 2023-2024. Avec la grosse saison que tu viens de faire, je suppose que tu as dû avoir des sollicitations. Quels sont tes objectifs à court terme ? Qu'est-ce que tu penses faire ? Bah, moi, en début de saison, mes objectifs, c'était de confirmer et d'essayer d'aller voir plus haut, c'est-à-dire en N2 au minima. Et après, là, j'ai fait une grosse saison. Donc, il y a plusieurs types de sollicitations. Mais moi, ça va... Comment dire ? Ça va plus être le projet sportif qui va m'intéresser plutôt que le niveau auquel ça va être ou en termes financiers ou des trucs comme ça, tu vois. Tu n'as pas envie de griller les étapes, quoi ? Là, tu as envie de... En fait, j'ai juste envie de continuer à prendre du plaisir, quoi. Et je sais que si je fais le choix d'aller dans un club où, par exemple, je ne vais pas être dans la continuité, tu vois, je ne vais pas jouer, etc. Je ne vais pas prendre de plaisir. C'est vrai. Que ce soit une Ligue 1 qui arrive, mais je suis sur le banc et on m'envoie en réserve et tout. Certes, tu es en Ligue 1, je ne prends pas de plaisir, tu vois. Tu as raison. Moi, c'est surtout ça. C'est mon plaisir avant tout. Parce que c'est que comme ça que je suis bon. On te souhaite le meilleur et on espère que, en tout cas, tu vas trouver un projet qui va rester dans la lignée de tes valeurs. Quelques semaines après le tournage de cet épisode, nous avons eu la très bonne nouvelle. Marco est de retour en Ligue 2. Il paraît faire contrat de deux ans à Dakar. Sa célébration prend tout son sens. Ce n'était qu'une question de temps. Nous donnons la félicité et lui souhaitons bonne continuation. C'est une question des joueurs les plus forts que tu as pu rencontrer. Tu es passé dans des clubs comme Dijon, comme le Paris FC. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les joueurs qui t'ont le plus impressionné dans ta carrière ? Ah bah là, Johan Gorkuf à Dijon, Johan Gorkuf. Parce que dans les conserves et tout, c'est trop 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 fort. Et pourtant, ils ne sont pas ultra rapides, tu vois. Même avec le ballon, de la gestuelle, c'est pas. Mais c'est trop trop fort. Ça va tout avancer. Ça a deux, trois temps d'avance sur tout le monde. Et après, je vais te dire qui aussi. Bah Menez, hein. J'arrive de Menez. Tu vois, après moi, je l'ai connu, on va dire, je l'ai connu plus en fin de carrière, tu vois. D'accord. Mais justement, c'est pour te dire que je n'imagine pas dans ses meilleures années. En fin de carrière, c'était trop fort. Vraiment, genre tu le sens. Juste au premier toucher de balle, le ballon, le mec juste à son contrôle, comment tu le sens. En fait, tu le sens. Il n'a même pas forcément de te faire des actions de fou, mais tu le sens. Tu sens qu'ils ont quelque chose, quoi. En fait, tu sens que c'est la génération 87, hein. Tu sens que c'est, en fait, c'est différent. C'est différent, c'est différent, c'est vrai. Marco, on arrive sur la fin de cette interview. On te remercie encore beaucoup, beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Dernière question qu'on pose à nos intervenants. Quelles sont les personnes que tu aimerais voir dans les prochains épisodes ? Moi, j'aimerais voir un ami à moi. 93. Du côté d'Aubervillie. Ayoub. Ayoub Sefraoui. J'aimerais bien. Je pense que ça serait intéressant aussi. Ayoub. 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 Ayoub.